L'aventure, l'aventure du ménage, alors ça c'est une aventure, voilà, il y a pas mal de choses, alors c'est vrai qu'on a expliqué à l'église, deux fois c'est sûr, peut-être bien trois, ce qu'on était en train de préparer et de faire, mais ce qui s'est passé, et je vais m'en excuser, c'est que plusieurs, qui n'ont pas été là pendant ces moments-là, se sont retrouvés tout d'un coup surpris en découvrant soudain d'un coup, comme disait quelqu'un, qu'il faisait partie d'une équipe de ménage, puisque l'idée, la proposition, bien sûr, c'était que tout le monde puisse participer, ça permet, je le vois un peu comment c'est finalement, que ça revienne beaucoup moins souvent, et ça permet aussi à des frères et soeurs de se retrouver, de faire des choses ensemble, donc excusez-moi pour ne pas avoir pensé à prévenir ceux qui n'étaient pas là, qui n'avaient pas été avertis, mais j'ai, on dirait, j'ai un bouclier extraordinaire dans les deux personnes d'Alice et de Serge, qui ont fait le tampon, c'est eux qui ont reçu l'écoute de téléphone en disant, qu'est-ce qui se passe ? C'est la révolution, je ne suis pas au courant, bon, ils m'ont excusé, ils ont fait la barrière, mais je pense que, en fait, le résultat va être intéressant, c'est que, finalement, il faut qu'on s'empare les uns des autres de la maison du Seigneur, c'est notre maison, on va tous s'en occuper, comme on s'occupe de notre maison que j'ai eu, ok ? Et voilà, si on s'en occupe tous, eh bien, je pense que ça va avancer, ça va progresser, ça va nous permettre de prendre conscience que, aussi, pour plusieurs, l'œuvre de Dieu, ça fait partie d'une action qui doit se faire dans nos vies, et je pense que c'est vraiment important de faire cela, qu'on puisse réaliser que ce n'est pas simplement quelques-uns, je vois le défi, le résultat, c'est que tous les uns les autres, comme le disait Corinne avec son équipe, tout à l'heure, hein, c'est que nous soyons encouragés de pouvoir faire quelque chose de concret pour notre prochain, ce qu'on va faire pour l'Église, c'est pour notre prochain aussi, quand on le fait pour ceux qui sont dans le besoin, on le fait aussi pour notre prochain, et je crois que c'est important qu'on le sait, les uns les autres, que la foi, sans les œuvres, ça ne veut pas dire grand-chose, hein ? Alors, ça rejoint bien le message que j'ai eu sur mon cœur pour ce matin, donc je vais passer directement au message, j'ai quelqu'un de ma famille qui m'a téléphoné il y a plusieurs semaines, un de mes neveux, voilà, qui voudrait bien se marier, ça serait une bonne chose de mettre la situation en manque, et cette nuit je pensais, je priais pour eux, et puis j'ai vraiment eu cette parole de Dieu, et je me suis dit, je vais les partager, on va les partager ensemble ce matin, pour réaliser à quel point le Seigneur veut vraiment, vraiment, et c'est important, nous transformer. Alors, le texte de départ, c'est ce texte, ce beau texte de Genèse 1, 27, qui, dans ce texte de Genèse 1, 27, nous dit, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, homme et femme, il les créa. Alors, vraiment, ce que j'avais sur mon cœur pendant la nuit, c'était vraiment cette image de Dieu, comment, qu'est-ce que Dieu a fait en nous créant, qu'est-ce qu'il voulait, que sommes-nous devenus, parce que nous allons nous rendre compte que l'image a quand même pas mal bougé, comment nous, comment les êtres humains, en général, vivent les choses, et comment nous, les enfants du Seigneur, nous comprenons cela, et comment nous, nous le vivons. La première chose que je veux dire, c'est important, je le redirai un petit peu en cours de route, mais, bien sûr, c'est que Dieu est esprit, donc l'image de Dieu que nous avons, n'est pas une image matérielle. On va découvrir que c'est l'image de la personne, du caractère. On se rend compte d'ailleurs, certainement vous aussi, très facilement, que le caractère et la nature de notre personne, c'est ce qu'il y a le plus important. Je crois l'avoir déjà dit, mais normalement, si nous sommes constitués, nous avons tous deux bras, deux jambes, un corps, une tête, et donc, nous sommes d'ailleurs tous différents, comme les flocons de neige, Dieu nous a créés chacun différents, on se ressemble dans les familles, mais on n'est quand même pas les mêmes. Vous imaginez le dessein de Dieu, qui est capable de nous faire tous différents. Il nous connaît par notre nom, donc sa création est grande et belle, et se retranscrit jusque dans le visible. Mais en fait, ce qui fait la différence vraiment et l'importance entre nos personnes, c'est notre caractère, c'est notre cœur, notre âme, notre esprit, ce qui se passe à l'intérieur de nous, nos émotions, nos sentiments. Et c'est ça qui fait toute la beauté et aussi la difficulté des relations humaines. Alors, c'est quelque chose que je n'ai pas dit en parlant de la situation du ménage tout à l'heure, mais je pense que je peux le redire et c'est intéressant, parce que finalement, quand on vit des situations de la vie, on a envie des compliqués dans ce monde. Alors, comment nous gérons dans notre propre cœur les situations compliquées, avec notre travail, avec les gens qui nous entourent ? Nous pouvons vivre des moments aussi de relations compliquées dans l'Église, avec les frères et sœurs, ou avec comment nous les vivons, comment nous les gérons. Et je pense que c'est intéressant. Ce que je veux dire tout de suite en plantant le décor, c'est qu'il ne faut jamais oublier que toutes les situations matérielles dans lesquelles le Seigneur permet que nous soyons ont pour objectif de nous permettre de pouvoir progresser dans notre personne, dans notre caractère, dans notre amour de Dieu et dans notre amour du prochain. Est-ce qu'on est bien d'accord avec ça ? Je pense que c'est important. Moi, je l'ai vu combien de fois nous pouvons traverser des situations particulières et dans ces situations particulières que nous traversons, nous n'arrivons pas souvent à en sortir tant que nous n'avons pas compris ou appris ce que Dieu voulait nous montrer, ce que nous avions besoin de découvrir de nous-mêmes. Et la plupart du temps, quand on a compris, quand on a réalisé, quand on a vu ce que Dieu voulait nous donner, ce qu'il voulait faire ou ce qu'il voulait changer dans notre cœur, eh bien, ces situations disparaissent et ne se reproduisent plus jamais. Après, ce sont d'autres situations qui arrivent. Par contre, dans toutes les situations, une chose est sûre, c'est que Dieu veut nous apprendre la patience. Oui, la patience. Alors, c'est important à réaliser cela. Toutes les situations que nous traversons vont travailler notre cœur. Nous ne pouvons pas changer les gens en face de nous, à côté de nous, et les frères et sœurs, et dans notre propre famille, et même dans notre propre couple, on ne peut pas changer l'autre. C'est une mauvaise nouvelle. Mais j'ai une bonne nouvelle. c'est que nous, nous pouvons changer. Si on ne peut pas changer l'autre, nous, on peut changer. Et c'est ce que le Seigneur nous encourage à faire. Donc, l'image originelle de Dieu dans l'homme, je prends le tout début de la création, et souvent, j'ai mis comme ça un peu trois mots pour le noter. L'origine, donc, l'image originelle de Dieu dans l'homme, c'est l'amour, la vie et l'obéissance. Voilà ce que Dieu a mis au début, créant Adam et Ève à son image. Il les a créés avec amour, il leur a parlé avec amour, il leur a donné la vie éternelle. Donc, il nous a créés à son image. Il y a aussi cette image indestructible. Chaque être humain qui arrive au monde est indestructible. Nous sommes tous des êtres éternels. La question qui se pose après, c'est où on va la passer, l'éternité ? C'est pour ça que c'est très, 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 très important de se poser la question. Mais, nous sommes créés et c'est pour toujours. Donc, le résultat qu'il y avait de ce Dieu d'amour, de vie et d'obéissance, parce que c'est comme ça que Dieu fonctionne, il ne nous a pas demandé des choses qui ne vivent pas. C'est comme ça que ça fonctionne entre le Père, le Fils et l'Esprit, l'amour, la vie, l'obéissance, la complémentarité. Le résultat, c'est le dialogue et la paix avec Dieu. C'est comme ça que ça fonctionnait. Sur le soir, Dieu venait à la rencontre d'Adam, de Ève et il parlait avec eux, certainement, de tout ce qui s'était passé dans la journée. Donc, nous avons cette image en nous qui est une image spirituelle et quel est le but de Dieu en nous créant de manière matérielle avec un corps sur cette terre, donc dans une terre qui est matérielle avec toutes sortes de choses palpables dont on a besoin pour vivre. Le but, je pense, le but originel, c'était de ce que Dieu voulait que nous, les hommes, créés à son image, nous puissions traduire toutes les réalités de Dieu, de sa nature et de son caractère invisible, mais tellement fort que nous puissions le traduire et l'incarner dans le visible. D'accord ? Rendre visible et vivre entre nous toutes les choses qui sont dans la nature du Dieu invisible et qu'il nous a donné à son image, donc dans les réalités de l'esprit, du corps, voilà le visible et le matériel. Pour cela, il nous parle de quelque chose qui est important, un autre mot qui va être toujours associé avec le fait d'être créé à l'image de Dieu, c'est un autre mot dans la Bible qui est très fort qui est le mot connaissance. Alors, je vais vous parler un petit peu de la connaissance puisque vous savez ce qui s'est passé. À un moment, donc Adam et Ève ont désobéi au commandement de Dieu, à la parole de Dieu et dans cette désobéissance, il s'est passé quelque chose très particulier. Il leur avait dit si vous mangez de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal, vous mourrez. Alors, nous allons découvrir ensemble que dans la Bible, le mot connaissance n'a pas tout à fait la même signification que nous, nous en avons. Pour nous, avoir de la connaissance, c'est avoir une... savoir beaucoup de choses. D'accord ? Il y a des gens qui ont peu de connaissances, des gens qui ont beaucoup de connaissances. Alors, par exemple, Corinne, tout à l'heure, nous rendait témoignage de ce qu'elle a vécu à l'entraide. donc, elle a grandi beaucoup dans la connaissance au sens de tout ce qu'elle ne savait pas avant. Moi aussi, finalement. Je pense que tous, nous tous qui voulons nous engager au service du Seigneur, je peux vous garantir que le Seigneur va vous apprendre plein de choses que vous ne saviez pas avant. Et ça, c'est formidable et souvent, eh bien, on les apprend dans son oeuvre. Donc, si vous voulez grandir dans la connaissance, engagez-vous, vous aurez de la connaissance au sens humain du terme de toucher des domaines dans lesquels vous n'aviez jamais touché. Moi, j'ai fait de l'architecture, des plans, plein, plein de choses, des relations humaines, de l'écriture, enfin, tout un tas de choses. Des fois, c'est impressionnant de voir comment Dieu est à l'oeuvre dans nos cœurs, nous qui ne savons si peu de choses. Mais, dans la Bible, quand Dieu parle de connaissance, il ne parle pas du savoir ou de la capacité intellectuelle. Il parle d'un état. Un état, parce que le mot connaissance, c'est vraiment la réalité d'un état. Il y a des gens, comment je vais vous dire ça ? Allez, on va faire un exemple. Des gens qui croient en Jésus. Ils croient en la Bible. Ils ont la connaissance. Ils ont appris. Et certains pensent que c'est d'ailleurs la meilleure des religions et c'est pour ça qu'ils la suivent. Parce que, si on y réfléchit bien, au niveau de la connaissance et qu'on compare avec tout le reste et qu'on lit assidûment, réfléchissant, on va s'apercevoir qu'on ne peut pas faire autrement que de reconnaître que la Bible est la parole de Dieu, que le Seigneur Dieu est un Dieu puissant, sage, extraordinaire, plein d'amour. et donc, on peut avoir cette connaissance de ces choses que nous ignorions avant en écoutant la parole de Dieu. Mais, quand la Bible parle de connaissance, elle nous parle d'une rencontre intime et personnelle avec le Seigneur. Je l'associerai à la nouvelle naissance. On va en reparler dans quelques instants. et le mot connaissance dans l'écriture, ce n'est pas le savoir, c'est la réalité de vie. Avant de tomber dans le péché, Adam et Ève connaissaient Dieu. Ils vivaient en harmonie avec lui dans cette connaissance de l'amour de, comme je l'ai dit tout à l'heure, je retrouve un petit peu, qu'est-ce qu'il y avait les trois là sur mon papier, qu'est-ce que, je suis un peu perdu, qu'est-ce que j'avais mis ? L'amour, la vie, l'obéissance. Voilà, c'est là. C'est bien, c'est noté, c'est super. Et donc, l'homme et la femme connaissaient cela. Quand ils ont désobéi à Dieu, ils sont entrés dans la connaissance du bien et du mal. Ça veut dire que ils ne sont pas fait que découvrir en disant ah oui, désobéir, c'est mal. Non. Ils ont connu le péché, parce que la désobéissance c'est ça, c'est le péché. Ils ont fait connaissance avec la mort. Jésus leur dit le jour où vous désobéirez, vous mourrez. Et cette connaissance avec la mort, c'est pas ah, j'apprends qu'on peut mourir, c'est je suis devenu mortel. Compris ou pas compris, expliqué ou pas expliqué, vous voyez ce que je veux dire ? Qu'on en ait les détails du dictionnaire ou pas, qu'on soit capable de faire une définition du péché et de la mort ou pas, là c'est pas de la connaissance dans la capacité intellectuelle, mais c'est de la connaissance dans les faits. Ils ont désobéi. Ils sont devenus mortels. D'accord ? Donc c'est important pour nous de réaliser que notre foi en Jésus ne doit absolument pas se limiter à du savoir au niveau de la connaissance savoir, mais doit absolument rentrer dans l'expérience. D'une rencontre personnelle, spirituelle, dont les uns et les autres nous aurons une capacité de connaissance plus ou moins grande. Je crois que cette capacité de connaissance va se développer au fur et à mesure qu'on va lire la Bible, qu'on va servir Dieu, eh bien on va avoir de la connaissance et de la compréhension des choses et la capacité d'expliquer les choses. C'est important aussi parce que c'est important d'expliquer, de comprendre ce qui nous arrive. Mais, plus que cela, d'avoir cette communion avec le Seigneur Jésus qui fait que nous sommes passés de la mort à la vie. Nous sommes passés du péché au pardon. Nous sommes passés de la perdition à l'éternité. D'accord ? Donc c'est là que vraiment s'associe le mot biblique de connaissance on retrouve le même mot qui est une réalité parce que la Bible emploie ce même mot quand il parle du mariage. On peut être ensemble, fiancé, on est amoureux et on veut se marier et puis un jour on se marie et on consomme le mariage qui est une réalité en consommant le mariage la parole de Dieu dit l'homme connu sa femme. D'accord ? Donc c'est c'est très beau c'est une très belle expérience c'est une réalité de la vie mais qui nous montre ici que c'est c'est pas une explication intellectuelle c'est une réalité concrète. D'accord ? Et c'est important pour nous de voir cela de repenser donc à l'image que Dieu a voulu mettre en nous. Alors après cette désobéissance l'image de Dieu pour l'homme devient une image floue une image voilée une image déformée et même parfois une image absente. La parole de Dieu nous parlait de celui qui regarde son visage comme dans un miroir et j'ai pris une autre image parce que quand j'ai reçu cette pensée cette nuit ce que j'ai vu la différence extraordinaire c'est entre moi et la photo de moi. Parce que si je regarde une photo de moi c'est moi mais c'est pas moi. D'accord ? Si tu regardes une photo de toi c'est quoi ? Du papier et de l'encre c'est pas toi c'est du papier et de l'encre une photo de toi. Ok ? Voilà l'image de Dieu dans l'homme pêcheur. Tout est dénaturé il n'y a plus Dieu il n'y a plus que l'image alors c'est plus la vie c'est plus une communion de vie qui nous transporte c'est du carton et de l'encre il ne reste plus que la matière sans vie et c'est bien sûr une catastrophe d'accord ? Et donc cette image c'est celle de l'homme qui est l'homme selon la chair donc le repère le repère c'est plus la connaissance de Dieu c'est plus la relation avec Dieu parce que le péché a tout coupé mais le repère c'est le ressenti de la chair donc plus le temps passe plus les hommes s'éloignent de Dieu et plus ça fonctionne comme ça jusqu'à Timothée 3.2 qui nous parle de ce verset il dit dans la fin des temps les hommes seront égoïstes fanfaron ça veut dire fanfaron je suis le plus beau je suis le plus grand etc blasphémateur alors on va dire oui non maintenant quand j'écoute le commun des mortels parler je suis impressionné de voir le nombre de blasphèmes à la minute qui sort de la bouche des gens c'est vraiment impressionnant ça fait mal au coeur voilà la rébellion l'ingratitude le sacrilège etc on retrouve ça dans 2 Timothée 3.2 et donc quand l'homme n'a plus l'image de Dieu mais qu'il n'a plus que l'image de la matière et de la chair alors qu'est-ce que c'est qui nous motive et bien les plaisirs de la vie que ce soit la nourriture la chair les femmes les hommes la sexualité la drogue enfin plein d'autres choses parce que les hommes et les femmes cherchent en fait à construire un bonheur émotionnel en donnant des éléments matériels à leur chair ça marche pas c'est pas le même monde est-ce que vous comprenez que c'est pas le même monde c'est pas la même image on peut pas trouver un bonheur parce que nous sommes des êtres spirituels créés à l'image de Dieu on peut pas trouver la paix l'harmonie le bonheur et l'amour en satisfaisant tous les désirs de notre chair on va trouver le contraire on va se faire plaisir on va vivre un peu de la jouissance et puis on va tomber vite dans la dépendance dans l'esclavage dans la destruction de vie qui se retrouve perdue donc voilà cette image qui est dénaturée donc je rappelle bien sûr que Dieu est esprit et que ceux qui adorent Dieu l'adorent en esprit et donc les hommes ont une illusion du bonheur sans Dieu alors que Dieu sait que nous sommes en réalité pour toujours perdus sans lui d'accord alors les conséquences spirituelles bien sûr de Corinthiens 4.4 il dit pour les incrédules le Dieu de ce siècle a aveuglé les pensées afin qu'ils ne voient pas resplendir le glorieux évangile du Christ qui est l'image de Dieu alors pour rattraper cette image cassée Dieu nous en a renvoyé une autre image une vraie Jésus lui-même en personne qui est l'image de Dieu qui est l'accomplissement de la parole de Dieu qui est la bonne nouvelle de l'amour de Dieu qui est la bonne nouvelle du pardon de Dieu d'une chance et d'une possibilité de recommencer nous avons tout cassé nous avons tout détruit mais Jésus a accepté de venir de mourir à notre place de payer la casse de payer la facture de payer le péché de souffrir jusqu'à la mort jusqu'à la séparation du Père pour que nous puissions de nouveau en croyant à cette bonne nouvelle et bien avoir la possibilité de retrouver l'image de Dieu devant nous déjà pour commencer et puis pourquoi pas et c'est ce que le Saint-Esprit veut faire et ce qui est normal le Saint-Esprit veut faire que ça soit de plus en plus en nous et il faut qu'on fasse attention à ça nous les chrétiens parce que souvent on se contente de l'image de Dieu qui est devant nous et qui nous est reconstituée par notre connaissance de l'évangile du plan de Dieu etc vous comprenez le problème là c'est que finalement on reconstruit sur de la connaissance intellectuelle et on ne vit pas ou pas assez ou voire pour certains pas du tout cette permission je veux dire à l'Esprit de Dieu de venir habiter en nous et de reprendre le pouvoir et les commandes dans nos vies et ça c'est pas évident on doit être très attentif avec ça nous rappeler que Jésus est vraiment l'image du Père j'avais soulevé ce verset de Jean 14 9 quand Philippe dit montre nous le Père cela nous suffit il dit il y a si longtemps que je suis avec vous tu ne m'as pas connu Philippe celui qui m'a vu il a vu le Père puisque Jésus il est l'image visible du Père donc ça c'est formidable il nous a emmené la personne de Dieu dans une chair de la même nature que nous donc la majorité des croyants de toute la terre et même parmi ceux qui se disent chrétiens ne connaissent pas Jésus par la présence active du Saint Esprit en eux et beaucoup de gens sont ainsi dans l'illusion et disent oui oui je connais je connais alors hier nous étions avec les avec les ados j'ai parlé d'un petit truc comme ça et puis la petite bande dessinée de Alain Oderset je ne sais pas s'il y en a qui la connaissent c'est super intéressant j'aime beaucoup ce dessin où il y a un monsieur il y a trois dessins un monsieur qui est assis sur une grosse bombe vous imaginez comment on les dessinait une grosse bombe toute noire avec une mèche qui pétille derrière lui et c'est le monsieur tout le monde incroyant et donc l'idée c'est le chrétien qui arrive il dit attention vous êtes assis sur une bombe et ça va exploser là tu dis il dit mais si c'était une bombe je le saurais et boum le gars il explose donc ça nous fait parler de tous ces gens qui se moquent de l'avertissement de l'amour de Dieu et qui partent dans l'éternité exploser et puis après il y a un deuxième dessin qui est celui des croyants il y a aussi un monsieur qui est assis sur une bombe avec la mèche qui est allumée et le chrétien qui arrive et qui dit attention vous êtes assis sur une bombe il le regarde il dit mais je le sais depuis toujours il le sait il a la connaissance mais boum il explose aussi c'est assez simple mais c'est tout à fait réaliste et il montre l'exemple bien sûr du vrai croyant celui qui est attentif à la parole de Dieu et le chrétien qui vient et qui lui dit attention tu es assis sur une bombe l'autre il se lève et il part en courant ok il a raison et la bombe pète toute seule et ouais il y a beaucoup de gens comme ça et bien qui qui se trouvent dans cette situation et je veux vraiment que mon message ce matin soit un avertissement pour toutes ces personnes qui se contentent d'une connaissance intellectuelle de Jésus en disant oui c'est ça la vérité mais qui n'ont pas fait entrer le Seigneur Jésus par le Saint-Esprit pour devenir le maître de leur vie pour qu'il commence à nous transformer ça se voit très très vite parce que comme on le disait avec Corine elle vous l'expliquait tout à l'heure dans le fonctionnement il y a eu des hauts et des bas nous tous ensemble qui voulons servir le Seigneur c'est obligé qu'il y ait des moments où ça coince non ? c'est tout parfait dans votre famille ça coince jamais non plus ? est-ce que dans votre propre tête ça coince jamais non plus ? je crois qu'il y a toujours des moments où ça coince et les moments où ça coince et bien ils sont permis par Dieu et c'est ce qui fait que l'église est la colonne et l'appui de la vérité parce que ne reste parce que c'est pour ça que la Bible appelle l'assemblée des justes ne réussissent à survivre dans l'assemblée des justes que ceux qui sont vraiment nés de nouveau et qui comprennent que tous les moments qui coince sont faits pour nous transformer les autres ils s'en vont parce qu'ils disent mais je vais jamais rester dans cet endroit c'est un vrai panier de crâne il n'y a pas d'amour ils sont tous bizarres ils sont tordus ils ont ça en général c'est la réflexion des tout jeunes convertis jusqu'à ce qu'ils aient compris la leçon de Dieu qui dit je te mets au milieu de tout le monde pour que tu apprennes à aimer et normalement pour que tu apprennes à aimer il faut que je mette en face de toi des gens qui sont difficiles à aimer voire pas aimables d'accord parce que si je te mets en face de toi que des gens qui sont capables de t'aimer qui sont super gentils avec toi tu croiras que tu es plein d'amour alors que c'est pas vrai d'accord pour être sûr qu'on soit capable d'aimer il faut le vérifier sur le terrain avec des gens qui nous aiment pas en face ou avec des situations difficiles des situations difficiles où on dit je vais accepter l'injustice je préfère garder mon amour pour mon frère pour ma soeur plutôt que de me mettre en colère et que ça sert à rien etc et puis s'il s'est trompé Dieu lui montrera ou de lui dire tu t'es trompé on peut très bien le dire aussi n'ayez pas peur je suis pas plus je suis pas plus parfait que vous moi je suis pas différent si je me suis trompé et ça m'arrive souvent dites le moi si j'ai oublié des choses ça m'arrive souvent aussi alors là je vais pas dire dites le moi je dis aidez moi ça c'est un autre message parce que c'est vrai que le Seigneur a mis pas mal de choses sur mon coeur alors je suis avec des choses sur mon coeur pour aider au niveau national des pasteurs et des associations et je veux le faire parce que c'est important mais les frères et sœurs ils me disent que j'en fais pas assez que j'y suis pas assez je veux rester pasteur de l'église parce que c'est normal qu'on soit pasteur d'une église parce que si on n'est pas à la base comment on peut s'occuper à la tête d'accord mais c'est pas évident de le faire et donc moi je crois que les uns les autres et bien on peut s'organiser il y a du travail à faire dans les visites aux gens etc bon alors la prison on pouvait pas y rentrer mais moi je peux donc j'y vais mais il y a d'autres choses je vois aussi plein de gens sans arrêt qui connaissent pas le Seigneur qui m'appellent on discute même sur la place Bognon hier il y avait un petit monsieur j'ai fait une rencontre avec lui un monsieur tout simple j'ai fait une rencontre avec lui dans un magasin de moto puisque on est alors c'est là où on voit le témoignage c'est intéressant j'ai jamais parlé avec cet homme il est très gentil je suis très ami avec le propriétaire de ce magasin on discute j'essaye de l'encourager un peu parce qu'il vit des moments difficiles donc penser à prier pour Daniel il a besoin qu'on prie pour lui et donc j'ai parlé j'ai essayé de l'encourager et ce monsieur là j'ai jamais parlé il était sur la place Bognon hier alors j'attendais pour donner les clés pour l'équipe du ménage de la souterraine qui n'avait pas encore la clé donc ça y est ils l'ont et pendant ce temps là donc il me dit tu veux boire un café j'ai dit allez on va boire un café alors c'était les premières fois qu'on discutait un petit peu tous les deux et lui j'ai jamais parlé avec lui il me dit mais de toute façon quand on parle avec toi tu es toujours très doux très gentil et tu encourages les gens il me dit c'est bien ça mais ça c'est pas moi qui lui ai dit à lui ça c'est Daniel qui lui a dit à lui parce que moi je venais juste de parler avec lui et c'est à cause de ça qu'il m'a invité à boire un café donc ce qui fait que j'ai fini la journée avec 4 ou 5 cafés en tout parce que j'ai payé le retour machin je vous dis pas je comprends que j'ai écrit la prédication toute la nuit même j'étais en train d'écrire dans le noir avec mon stylo ce matin c'était pas triste bon passons donc on voit comment Dieu agit et Dieu veut nous utiliser tous les uns et les autres vous pouvez faire chaque jour des expériences avec Dieu n'attendez surtout pas que je fasse tout parce que vous allez être très déçus c'est pas le but c'est pas l'objectif on est tous au service du Seigneur on a tous notre place on a tous quelque chose à faire et pour que la maison soit construite il faut que chaque pierre vive et quand chaque pierre vit et bien la maison se construit donc c'est en cela que nous allons nous mettre en action et comme l'a dit Michel dans sa prière ce matin c'est pas facile dès qu'on veut se lever pour servir le Seigneur il y a des obstacles il y a des difficultés mais vous les trouvez dans la Bible dans la parole de Dieu est-ce que ça a été facile pour eux tous ? non et pourquoi y a-t-il les obstacles et les difficultés ? elles y sont pour que nous puissions grandir être transformés apprendre alléluia donc n'attendez pas que les autres changent commencez à changer vous-même commençons à changer nous-mêmes moi aussi il faut que je change le Seigneur m'a montré aussi qu'il y a des choses qui doivent changer donc c'est important de pouvoir ainsi ne pas vivre dans l'illusion et de se rappeler cette parole de Jésus j'avais vraiment ça sur mon coeur ça me pesait lourd cette nuit cette parole de Jésus ça fait plusieurs semaines qu'il y a beaucoup d'appelés beaucoup 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 d'appelés mais il n'y a pas beaucoup d'élus il n'y a pas beaucoup de gens qui laissent le Saint-Esprit rentrer dans leur vie et prendre les commandes pour commencer une transformation pour devenir enfant de Dieu parce que c'est douloureux c'est pas facile et il faut accepter voilà toutes sortes de choses toutes sortes d'incompréhensions toutes sortes d'injustices il faut accepter d'aller de l'avant même alors c'est facile la parole de Dieu nous parle enfin c'est facile à juger c'est facile à analyser quel niveau on en est la parole de Dieu nous parle de la mort à nous-mêmes alors si tu as des fois on pense qu'on est un petit peu mort à soi-même mais pas assez alors si quelqu'un te dit quelque chose et que tu réagis instantanément tu peux peut-être que te dire que dans ce domaine là tu n'es pas encore assez mort parce qu'à mort tu peux lui faire tout ce que tu veux il ne réagit plus si tu réagis c'est que tu n'es pas mort ou pas assez donc Dieu veut nous aider ainsi à vivre cette belle expérience qu'on trouve dans Jean 17 verset 3 Jésus disait cette parole il dit or la vie éternelle c'est qu'il te connaisse toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé Jésus Christ qu'il te connaisse pas qu'il soit capable de donner toutes les explications bibliques pour savoir si Jésus est ceci cela non 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 parce que moi je peux vous donner des explications sur la trinité sur le Saint-Esprit je peux vous en donner des explications de la doctrine la théologie j'en fais pas beaucoup mais un petit peu et donc dans la connaissance c'est intéressant c'est bien c'est sympa mais il y a des gens qui sont tout à fait incapables d'expliquer ce genre de choses c'est trop compliqué pour eux mais ils connaissent Jésus ils vivent avec lui nuit et jour ils le servent ils vivent une croissance une relation quelque chose de réel qui fait que alors souvent moi j'aime bien expliquer le mot connaître en mettant je le sépare en deux je mets connaître avec le mot naître naître avec ou renaître avec et là on arrive à la nouvelle naissance c'est pas de la grammaticale ça n'a rien à voir mais la réalité j'aime bien dissocier un peu les choses comme ça voilà naître avec Jésus c'est vraiment important alors bien sûr la conséquence de la mauvaise image de Dieu c'est que les hommes vont vivre de moins en moins longtemps vous avez jeunesse 6-3 qui nous rabaisse à 120 ans alors qu'ils allaient beaucoup plus loin après le psaume 90-10 nous rabaisse à 70 ans et à 80 pour les plus robustes donc c'est ce qu'on vit depuis à peu près cette époque là et nous avons besoin donc nous de travailler pour pouvoir reconstruire l'image de Dieu en nous et de pouvoir faire attention de ne pas nous laisser emporter par les affaires de ce monde en reparlant je repensais donc à ces jeunes qui veulent se marier tout ça et qui ont une notion un peu légère ou assez légère de la foi j'ai repensé dans ma tête à ce chant je ne sais plus comment il s'appelle le chanteur là j'aime pas trop au début parce qu'il parle des zonards il dit nous tout ce qu'on veut c'est être heureux et être heureux avant d'être vieux ça te dit quelque chose je ne sais plus comment il s'appelle c'est Balavoine voilà t'as raison c'est ça voilà alors c'est autre chose parce que voilà et en fait voilà les hommes sans Dieu voilà les hommes sans Dieu c'est ça être heureux avant d'être vieux donc profiter au maximum on veut juste que s'il y a un Dieu il nous donne ce qu'on veut sur notre chemin et là je dis que la vision du bonheur c'est plutôt à nous donner le cafard parce que de toute façon ça sera toujours il y a un petit apogée de la vie et puis après ça sera toujours perte de capacité perte de courage perte de ça va aller que en descendant donc si on espère que dans cette vie là de cette manière là alors le bonheur c'est mort ça va être vraiment complètement complètement éphémère c'est vraiment une piètre vision de la vie qui va aller de pire en pire mais Dieu sait que ça c'est le chemin qui nous conduit tout droit à la perdition mais ce que Dieu veut c'est que nous soyons prêts à affronter le dur combat parce que c'est un dur combat pour nous arracher à la mort Dieu veut nous donner la vie et être arraché à la mort au péché c'est un dur combat Jésus l'a payé très cher on sait ce qu'il a été obligé de traverser pour vaincre le péché vaincre la mort alors qu'il était sans péché et immortel il l'a fait pour nous parce que nous on ne pouvait pas et on sait malgré que tout soit accompli combien c'est dur pour nous parce que nous on vit avec les on a tellement l'habitude dès le début de vivre avec ce que que nos corps ressentent et c'est pour ça bien sûr que les hommes se trouvent en catastrophe quand ils arrivent à la fin de leur existence que donnerait un homme en échange de son âme vous vous rappelez cette parole de Jésus moi j'ai accompagné des gens en fin de vie qui je l'ai dit plusieurs fois quand le corps physique là il commence à lâcher prise on commence à plus sentir du tout les envies les besoins de la chair et que la réalité de l'éternité et de l'esprit reprennent le dessus les gens se rendent compte qu'ils ont vécu toute leur vie pour rien ils ont perdu leur temps ils vont tout laisser tous leurs amours leurs efforts leurs envies leurs constructions tout s'efface comme un château de cartes ils vont entrer dans l'éternité et ils ne se sont occupés de rien mais là ils donneraient tout leur demande je peux vous garantir prenez l'homme le plus riche de la planète à ce moment là où il prend conscience de la dimension éternelle vous lui dites que si tu vas au ciel tu me fais un chèque en blanc je peux vous garantir que le mec il vous fait le chèque de tout ce qu'il a ça c'est sûr parce que de toute façon il sait que c'est du vent c'est fini c'est terminé et que la seule chose qui dure c'est la dimension spirituelle éternelle de notre âme et de notre vie d'accord donc nous nous avons la possibilité déjà de vivre ces songes moi je peux vous dire parce que je crois je le vis et puis plusieurs vous le vivez quand on est rempli du Saint-Esprit on prend cette dimension les chrétiens ils n'ont plus peur de la mort parce qu'ils savent que de toute façon c'est juste on s'en va du temporaire pour aller vers le permanent je me rappelle quand j'ai eu cette opération assez grave là dans le cou et tout ça il y en a qui me j'ai dit si le Seigneur il me reprend je rentre à la maison Alléluia donc c'est une réalité et le Saint-Esprit va nous aider à vivre les choses comme ça Étienne quand il a été lapidé il voyait déjà le ciel il voyait Jésus qu'il accueillait l'histoire de la souffrance qu'on était en train de finir de le tuer avec des pierres c'était fini terminé donc Dieu veut nous permettre de savoir que c'est un dur combat de sortir des liens de la nature et du péché il faut s'y accrocher il faut le vouloir c'est de la souffrance c'est accepter c'est de renoncer à soi c'est accepter d'avancer ça se fait pas du jour au lendemain vous allez pas chercher des pommes à votre pommier tous les jours à partir du moment vous avez vu les pétales des fleurs tomber parce que les pétales des fleurs ils tombent au printemps et les pommes vous les avez en septembre octobre ok mais c'est pareil nous la transformation elle est pas facile à faire mais il faut souvent beaucoup de temps il faut de la patience Dieu veut donc nous encourager et nous permettre ainsi de vivre pleinement cette nouvelle naissance de vivre quelque chose avec Jésus de vivre une relation de notre esprit avec son esprit et Dieu nous permet ainsi par les événements que nous traversons de mesurer le niveau où nous en sommes donc je termine avec ce moment là nous pouvons renaître avec Jésus rester avec lui marcher avec lui les épreuves les épreuves de la vie et je pense que Dieu dans sa grâce permet que les temps de la fin soient pas très faciles il y a beaucoup d'hommes et de femmes sur cette terre qui souffrent on est qu'une petite minorité où la vie est pas trop difficile quand même je pense qu'on est tous au courant qu'en général comme il disait il y a à peine 20% des hommes de la planète qui consomment 80% de toutes les richesses etc donc ça veut dire que les 80% ils ont une vie pas facile nous on se dit des fois oh ben la vie c'est pas trop difficile bien que ça c'est pas simple parce que nous on a d'autres combats mais vous avez beaucoup de gens la nourriture l'eau potable se chauffer c'est des choses qui sont tellement importantes et nos frères et soeurs en plus très nombreux qui sont dans la persécution vous savez ce qui leur arrive c'est que finalement ils vivent et ils voient la main puissante de Dieu dans leur vie tous les jours alléluia ma prière c'est que pour nous ça soit pareil qu'on ait envie de voir la main puissante de Dieu dans nos vies de tous les jours qu'ils ne soient pas obligés de nous persécuter pour ça mais que finalement on puisse se dire et bien Seigneur je me lève je m'oublie et je me mets au boulot pour toi puisque c'est ça ton école d'accord c'est pas plus mal de faire le choix ça c'est un bon choix c'est un peu comme le mariage c'est un choix libre et non forcé de pouvoir dire j'accepte de renoncer à une partie de ma vie et voilà de la consacrer au bonheur de mon conjoint et de ma famille avec le Seigneur c'est pareil on n'est pas obligé de le faire mais si on veut bien le faire c'est une grâce de Dieu et qui pourrait nous éviter des choses difficiles je lisais j'avais à la pensée et je termine avec ce dernier verset de 1 Pierre 4 17 où le Seigneur dit il parle des temps de la fin il dit attention c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu et or si c'est par nous qu'il débute quelle sera donc la fin pour ceux qui n'obéissent pas à la bonne nouvelle de l'évangile et en fait ce jugement qui commence c'est que le Seigneur il secoue un peu le cocotier pour qu'on repose les bases et qu'on se dise bon est-ce que je suis un croyant ou un disciple est-ce que je connais intellectuellement je sais tout ou est-ce que je vis une vie nouvelle avec Christ est-ce que je ne me préoccupe que que Dieu me bénisse et de moi 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 ou est-ce que je prie pour que Dieu m'utilise et m'envoie faire ce pourquoi il m'a donné la vie parce qu'il ne faut pas se tromper quand même le Seigneur il ne nous a pas donné la vie pour qu'on puisse passer notre temps à s'occuper de notre propre bonheur le Seigneur il nous a donné la vie pour qu'on puisse passer notre temps à s'occuper au bonheur des autres et à l'accomplissement de sa volonté et si nous on fait tout pour le bonheur des autres et pour l'accomplissement de sa volonté Dieu nous donnera tout ce dont nous avons besoin cherchez mon royaume et ma justice et tout le reste vous sera donné par dessus il va nous le donner au bon moment les bonnes choses au bon moment des fois il y a des choses que nous avons voulu prendre avant que le temps que Dieu nous les donne et on les a perdues en les prenant avant on les a perdues si on avait attendu le temps de Dieu et je dis ça pour les jeunes qui ne faites pas comme les gens du monde qui croient qu'on peut tout prendre l'amour et la vie et tout et finalement vous vous retrouvez avec toute une tribu de gens moi je vois beaucoup de jeunes tous les week-ends qui se saoulent qui font la fête et tout ça mais à 30 ans 35-40 ans ils sont tous alcoolos finis sourds comme des peaux parce qu'ils se mettent dans les oreilles des machins de je ne sais pas quoi complètement déglingués et je connais des gens je les vois qui n'ont plus de dents plus de santé plus rien du tout ils sont entre 30 et 40 ans et ils ont vécu la vie ils ont brûlé toutes les cartouches avant 20 ans quand on a brûlé toutes les cartouches il n'y en a plus et le fusil il est brûlé aussi et oui et donc Dieu veut que nous puissions ne pas avoir peur de perdre notre vie pour lui et si nous voulons le servir si nous voulons laisser transformer notre caractère si nous voulons apprendre la patience nous voulons apprendre l'amour et bien Dieu nous donnera il nous donnera alléluia n'ayez pas peur de perdre n'ayez pas peur de ce que vous soyez pas compris n'ayez peur de rien Jésus est avec vous alléluia et c'est pas parce que vous vivez des choses difficiles parfois avec les frères et sœurs avec l'église ou avec le pasteur c'est pas pour ça que le Seigneur vous aime pas c'est que chacun on apprend moi j'apprends chacun on apprend mais je vous en supplie mes frères et sœurs motivons-nous mobilisons-nous il y a plein de gens qui attendent moi j'ai des listes de visites de gens qui veulent me voir que j'arrive pas à y aller j'ai un homme qui m'attend ça fait un an que je dois lui porter un nouveau testament en m'en dessiner je me dis Seigneur c'est pas possible j'espère qu'il va pas mourir entre temps c'est pas rigolo parce que et voilà donc c'est pas évident et parce qu'on se doit de partout à la fois et je crois que vraiment Dieu est à l'oeuvre il a besoin que les uns les autres et bien on prenne conscience de ça il faut qu'on construise sa maison il faut qu'on lui demande qu'il nous inspire et qu'il nous emmène dans tout ce qu'il a dessiné pour nous alléluia puis il va le faire il y en a déjà plein il y en a qui le font et des fois certains justement en font un peu trop parce que d'autres n'en font pas assez dans l'église souvent c'est un petit peu comme ça vous avez je parlais de je parlais de la planète tout à l'heure les 80 et 20% c'est comme ça il y a aussi 20% des gens qui font tout et 80% qui sont dans le train et qui se laissent traîner dans les wagons si on était à 100% locomotive mais on révolutionnerait le monde donc je ne veux pas rêver on ne va pas y arriver mais 50-50 ça serait pas mal déjà ça c'est extra parce qu'il y a toujours aussi des moments et là il nous faut quand même la miséricorde il y a aussi des moments où ça peut nous arriver où on est inopérationnel on va dire de certaines manières parce qu'on est en révision générale on est dans l'épreuve on est dans la difficulté on a besoin des autres ça peut nous arriver à tous que celui qui est debout ne prenne garde qu'il tombe donc on n'est pas des machines de guerre mais le Seigneur ne veut pas que nous restions dans cet état il veut nous encourager il veut nous relever et puis on a besoin du secours et bien on demande la prière c'est formidable moi j'ai la petite mamie Laurent quand elle ne va pas bien elle me téléphone elle me dit frère c'est difficile priez pour moi alors on prend le téléphone on prie le Seigneur au téléphone tant qu'on peut on y est allé avec Jean-Claude c'était vraiment super génial et donc Dieu est là n'hésitez pas servez-le avançons travaillons faisons ce que le Seigneur nous met alors on me dit mais qu'est-ce que le Seigneur m'appelle à quoi alors si vous vous posez des questions pour savoir à quoi le Seigneur vous appelle le premier texte de la parole de Dieu c'est va et fais ce que ta main trouve à faire ça va être le test de savoir si on est fidèle dans les petites choses si on ne peut pas compter sur nous dans les petites choses comment on fait après pour les grandes choses et si on voit ce qu'il y a à faire et qu'on le fait on est fidèle dans les petites choses après Dieu nous éclaire pour passer à l'étape suivante parce que voilà il y a une formation il y a une compréhension on ne peut pas découvrir du jour au lendemain le but parce qu'on s'y lancerait peut-être sans être encore armé et préparé pour l'oeuvre à laquelle Dieu nous a donné donc il va nous la révéler petit à petit si on avance si on n'avance pas on ne la verra jamais d'accord donc l'image de Dieu elle est belle on est prêt à la reconstruire on se met au boulot et sous l'action du Saint-Esprit pour que l'image de Jésus par l'évangile soit reconstruite et que nous reconstruissions son royaume et que nous ne reconstruions pas sur la terre nous on n'est pas là pour faire l'hégémonie du royaume de Dieu sur la terre on sait que le royaume de Dieu est sur le ciel pour que le plus grand nombre soit sauvé pour que l'amour de Dieu soit manifesté et que nous soyons ce sel et cette lumière là où Dieu nous a placés les uns les autres Amen on remercie le Seigneur Père notre Dieu nous te bénissons nous te rendons grâce nous célébrons ensemble ton nom pour tout émerveille tout est bien fait nous voulons vraiment te dire notre reconnaissance parce que ton amour est extraordinaire alors que nous avions une première fois tout cassé de ce que tu as voulu faire avec nous et bien tu nous as fait la grâce par Jésus et par la bonne nouvelle de l'évangile de nous permettre de recommencer et de revenir Seigneur à toi pour redevenir tes fils tes filles tes enfants même si cette transformation nous le savons elle est douloureuse elle est un combat aide nous Seigneur à ne pas nous décourager ceux qui se sont lassés découragés sur le bord de la route Seigneur fait qu'ils reprennent des forces ceux qui se sont arrêtés qui ne comprennent pas qui n'ont pas compris ce que tu veux faire dans leur vie Seigneur viens leur parler les éclairer que nous ne nous contentions pas du savoir mais que nous puissions vraiment vivre une foi vivante et renouvelée avec toi merci pour tout ton amour merci pour ta présence merci pour les cœurs que tu touches merci Seigneur de cette transformation qu'est-ce que tu fais de nous Seigneur qui sommes si misérables tu as décidé de poser ta main et de te glorifier dans nos pauvres vies alors nous voulons le croire nous voulons le vivre nous voulons le faire et nous voulons pas reculer devant la peine ou la souffrance Seigneur mais nous voulons dire oui nous voici envoie-nous Seigneur que ton nom soit glorifié Père vraiment nous te disons tout notre amour ce matin Seigneur pardonne-nous notre ignorance pardonne-nous notre légèreté même moi bien souvent dans certains domaines Seigneur fais-moi grâce fais-nous grâce fortifie-nous Seigneur pour que nous avionsions pour que nous progressions parce que ça c'est c'est incontournable et pour que nous arrivions à porter du fruit pour ta gloire oui béni sois-tu loué sois-tu nous t'adorons ensemble ce matin tu nous permets Seigneur de faire ce pas en avant je voudrais pas trop insister mais peut-être le Seigneur a parlé à ton coeur ce matin tu pourrais dire oui je voudrais je voudrais vraiment faire ces pas et pas simplement me contenter de savoir mais aussi vivre avec Jésus des choses qui vont m'emmener plus loin si c'est vraiment la prière de ton coeur tu peux te lever à ta place ce matin et on va prendre quelques instants pour prier le Seigneur ensemble et que vous puissiez dire oui Seigneur je veux je veux aller plus loin avec toi je veux découvrir encore des choses que je savais pas que je connaissais pas pendant que nous prions nous avons les yeux fermés n'hésitez pas si vous vous levez devant le Seigneur et vous lui dites oui je veux faire ce pas Seigneur passer de la connaissance intellectuelle de toute autre chose je veux passer à la réalité d'une vie nouvelle en toi Seigneur sois béni tu connais mon coeur j'ai besoin de toi je me lève aussi je veux aller plus loin je veux apprendre encore Seigneur viens me pardonner viens nous fortifier chacun les uns les autres Seigneur fais nous grandir progresser avec toi et en toi merci pour ton esprit et ta vie merci Seigneur d'embraser nos coeurs merci de nous aider Seigneur à aller plus loin vraiment tu glorifies ton nom dans chacune de nos vies merci Père pour tes bienfaits envers nous nous te louons nous t'adorons et nous nous attendons à toi nous glorifions ton nom vous pouvez vous asseoir maintenant nous te bénissons nous te louons Seigneur nous adorons ton grand nom et ensemble nous te disons merci Père pour ta grande fidélité ta grande bonté tu es un Dieu tout puissant Seigneur tu nous as montré que comme les premiers apôtres ils ont révolutionné le monde avec rien Seigneur parce qu'ils ont cru en toi ils se sont donnés à toi et même malgré les coups le fouet les lapidations les flagellations rien ne les a arrêtés ils ont annoncé le nom de Jésus jusqu'au bout de la terre et Seigneur nous savons que c'est la dernière c'est la pluie de la dernière saison que tu veux visiter notre pays nous te prions pour notre pays Seigneur afin que quand il va s'ouvrir les yeux nous puissions être là et qu'il voit que Jésus est la seule réponse à ces combats à ces luttes c'est la réponse du Dieu d'amour qui veut sauver qui veut pardonner qui veut faire grâce et qui veut que sa maison dans le ciel soit remplie pour l'éternité Alléluia Alléluia nous bénissons ton nom Seigneur bénis nos enfants nos petits qui sont là-haut Seigneur touche-les remplis-les du Saint-Esprit Seigneur donne-leur la crainte de Dieu et l'amour de Dieu en même temps Seigneur qu'ils puissent vivre des expériences avec toi et qu'ils puissent les partager avec nous Seigneur oh merci de ta grâce merci de tes bienfaits Père Amen oh Amen Alléluia Sous-titres par Jérémy Diaz